Dites-moi tout, qu'est-ce qui vous a fait sortir de vos gonds très chers ? A l'évidence, il n'y a pas que les anges qui vous préoccupent. Qu'est-ce qu'on doit faire quand la personne qu'on aime nous a caché sa vraie nature ? Une idylle ? Ma spécialité, elle est mon chou, je veux des détails, des détails ! J'ai découvert que ma petite amie était une exorciste et elle ne me l'avait jamais dit. Oh ma zette ! Ah oui, ça c'est un gros secret. Et comment vous sentez-vous ? Je suis... en colère ! Parce qu'on a toujours tout partagé, elle et moi. Parce qu'elle a toujours été là pour me soutenir, moi et mes idées et... Et maintenant je me demande si c'était pas des mensonges aussi ! Oh non, c'est terrible de penser ça, c'est ce que je pense ! Oui ! Non ! Un peu ? Vous dites que vous aimez cette fille ? Oui, enfin je... Oui. Et aviez-vous déjà douté une seule fois qu'elle vous aimait en retour ? Alors quel est le problème ? Elle a participé à la seule chose à laquelle on essaie de mettre fin depuis tant d'années. Dites-moi, vous ne m'avez pas dit que votre hôtel permettait aux gens de se repentir ? Si. Peut-être que cette fille essayait elle aussi de se racheter. Elle me connaît mieux que personne, elle sait que je crois aux secondes chances, pourquoi elle m'a rien dit ? Parfois il est difficile d'avouer certaines choses dont nous ne sommes pas très fiers. En particulier si ces choses blessent ceux que nous aimons. Elle a merdé, c'est vrai. Elle n'est pas parfaite, mais personne ne l'est ici-bas. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que les paroles sont vaines, mais les actes parlent d'eux-mêmes. Alors, que vous disent ces actions ? Qu'elle a toujours cru en moi et en notre projet. À l'heure où on parle, elle est partie apprendre à protéger tout ce que nous avons bâti. Et moi j'arrive même pas à présenter correctement mon hôtel. Comment décrivez-vous votre hôtel en général ? En chantant ? Mais ça marche jamais. Oh, ça marchera ici, je vous le garantis.